... Où ça vient de finir, il est venu là ? Nous sommes du côté de Grandfonds, là nous avons à Sylvanie dans son carreau la terre, où ça l'est née là, un joli verger de mangue, bon, nous l'arrivons en fin de saison, mais il n'est pas grave, il veut dire, si Claire la touche, elle est un petit peu, etc. Mais bon, il faut nous rôder un peu de mangue, mieux surtout. Très bien, qu'il sente où est moins ça qu'à ce mangue là, parce que les dents, ma main... Si les dents haute main, c'est où va casser ? D'accord, où amène chez qui aujourd'hui ? Et nous, ça va chez Loïc en bas, Saint-Paul. Chez Loïc Saint-Paul, bon, ben allons rôder le mangue, parce que là, si Sylvanie, il y a l'art, il faut nous trouver là quand même. Sylvanie ! Bonjour ! Comment il est ? Sylvanie, Alice. Oui, Daniel, comment est l'enfant ? Ben, moi, c'est Sylvanie, Sylvanie Boudol, donc on habite Saint-Gilles-le-Bas. Et ce qui fait moi pour l'exploitation, après une formation agricole, c'est en 2004. Bon, Daniel, ici là, ma main, il y a un petit mangue, une petite variété mangue, parce qu'ici, il y en a plusieurs variétés, il y a un petit bassin mangue. Ça, c'est quoi, ça ? J'ai vu ce modèle là-haut. Celle-là, c'est le mangue qui vient jaune, mangue chinois. Mangue chinois ? Mangue chinois, mangue taille. Il y vient long, il y vient jaune, mais par contre, il faut enlève la peau, parce que sinon, c'est un petit mangue, il y a un goût, il n'est pas trop ça. D'accord. Voilà, voilà, mais sinon, l'île est excellente comme mangue, l'île fond, il n'y a pas un filage. Et là, aujourd'hui, il fait déjà une dizaine d'années, les gens commencent à connaître la mangue taille. La variété ? La variété. Après, il y a des mangue, c'est pour la longévité, ça veut dire, nous commençons à une récolte précoce, nous sommes à une récolte tardive sur les mangue. D'accord. La saison, on n'aura pas un gros récolte, il y arrive un coup. On aura cette mangue-là, d'ailleurs, c'est précoce, elle est arrivée à septembre, octobre. Oui. Après, on a la mangue américaine, elle continue au novembre, décembre, à peu près. D'accord, tous les deux, trois mois, on a un nouveau y arrive alors. La mangue josé, janvier, février, après on aura la mangue tardive, qu'on appelle la mangue haïdi. Il y arrive vers mars, avril. Février, mars, avril, l'or. Oui, oui. En 2004, quand on la reprend, on a fait un peu de maraissons, brin, gel, poire. Et puis, on a continué à mettre les mangue. Et on a réfléchi un peu plus, on a réfléchi un peu plus loin, parce qu'il y avait des gens en place. Donc, après, on a diversifié les mangue, on a fait plusieurs variétés pour étaler un peu la saison. Avant, c'est un gros coup de mangue qui arrive, aujourd'hui on a un étalage, ça veut dire, nous commençons depuis septembre, octobre, va dépendre en fonction des floraisons, jusqu'à mars, dernier avril. Voilà, ben, Daniel, voilà, donc là, il tombe bien, nous, il tombe sur un mangue, on a la chance de le dire, parce que généralement, c'est la pizan. Il y en a vu le mangue thai, en chinois, là, et là, il tombe sur le mangue haïdi. C'est ça, c'est la couleur qui fait la différence. Là-bas, il est jaune quand il est mûr, et ça, c'est... Ah, l'île, il vient rouge, l'île, il vient rouge. Et enfin, ne pas confondre avec la mangue américaine, parce qu'il est un peu plus petit peu pareil. Un peu plus costaudant, la mangue américaine, non ? Non, non, c'est celle-là le plus costaud. Là, il est un petit peu faim, nous, en fin de saison, hein, la cyclone fin, parce qu'il connaît comme... Oui, oui, oui. Il y a encore gentil, voilà, ça nous va encore goûter. Là, il vient faire un kilo, un kilo, deux, c'est des mangue qui vient de vos gabarits. Ah, oui, d'accord, quand même. Il est pareil, là, chial, excellent, il vient, il est jaune, sans filas, sans rien, c'est bon, le mangue, l'excellent. Mette-a-t-il précieusement là-dedans. Ok, ben, il est bon, il est bon, il a goûté à l'étaler, non ? Ok, ben, il est bon, on a goûté à l'étaler, non ? Mon grand Monde, lui, il a commencé à mettre en place, parce qu'il y a eu des moments difficiles, il a commencé par la carne, il a parti dessus le tabac, après il a parti un peu sur le maraîchage, et puis sur les verges, ce qui correspond à l'environnement, à l'environnement ici, dans l'ouest. À l'étaler de l'étroit, à Monde. Merci beaucoup. Mais elle est toujours dans l'agriculture, madame ? Toujours dans l'agriculture, enfin, entre parenthèses, parce que maintenant, on a l'air au tric. En tout cas, elle est jolie, Monde, hein ? Ils sont bons, hein, ça c'est un bon monnaie. Les lames, elle a parti cassé sur le pied, mais je vais voir le pied, comment les changer, elle, encore. Ben là, nous passons devant un cas, là, c'est quoi ça exactement ? Ah, ce cas-là, ben, en fait, c'est pas un cas, hein ? C'était à l'hangar, c'était à l'hangar à tabac. Papa, il a pris le terrain en 1977, il a commencé le canne, et avec les difficultés du terrain ici, avec l'ensoleillement, avec le problème qu'il a eu en nous, il a commencé à modifier un petit peu, il a adapté la culture de tabac, avant, tu as fait tabac à la réunion. Aujourd'hui, bon, les jeunes-là, ils ne connaissent pas trop. Du coup, là, tu peux voir, il y a un chissoir à tabac, tu mets le tabac dedans, tu enfiles, et du coup, ben là, tu mets le bon golet dedans, tu fais ce charge, le tabac dessus. Tabac à fumer, on parle là ? Tabac à fumer, on parle, nous, là. Ah oui, ok. Et du coup, ben là, tu as retiré, il fait par la botte, et il remet dans les caisses, en fait. Et après, tu n'étais pas à coopérative, sûrement ? Tu fais ça, la SICA, mais à l'époque, tu appelles la SICA ou un truc comme ça, enfin... Donc, tu plantes tabac ici, en fait ? Ah oui, 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 c'est pour ça. Tout ça, c'était un champ de tabac, en fait. Sauf qu'après, bon, là, le problème, le tabac, elle n'est pas trop beau, et puis la rentabilité, ben, elle était dure, les difficultés, il y avait un problème de l'eau ici, je suis resté à l'époque, dans les années 80, 90. Ah oui, ça passe à autre chose. Et là, on a commencé à mettre des épisodes de VHG, nous la commençons à diversifier, chez du maraîchage. Ben, moi, je me l'ai passionné. Moi, j'aime l'agriculture, moi, c'est de mon nature. Tu veux, ben, je travaille, mais j'ai tellement de plaisir, comme si tu es au-delà de la vacance, en fait, tu vois ? Moi, le matin, je me lève, 5 heures, je peux dormir le soir à 9 heures. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Au départ, moi, je trouve que c'est dur, je me dis que si ça reste là-dedans, elle est compliquée, déjà, la vie, mon bon parent est dans la misère, je dis que c'est dur. Finalement, moi, je ne connais pas, le destin a fait que j'ai apparaître là-dedans, moi, je vois l'apparaître là-dedans, et je reste là-dedans. Et moi, aujourd'hui, je ne regrette pas, je me l'aime ce que je fais. En fait, là, j'ai rejoint l'organisme, ça, c'est un truc que j'ai implanté au pif, comme ça, ça ne va faire pas au pif, j'ai fait fouiller la passion. Et du coup, j'ai demandé à nous à faire des haies. Ouais, brise-vent. Voilà, j'ai fait brise-vent et j'ai dit que j'avais planté ça à l'époque, et sans compter sur le l'organisme, il n'aurait donné. Parce que j'ai regardé avec le temps, je trouve à moi avec un l'organisme, ce que j'appelle l'organisme d'Australie, et j'ai dit que j'avais planté un brise-vent, comme on dit. Ah oui, j'en ai dit, hein. Aujourd'hui, des fois, il permet à vous d'avoir un petit... Une source de revenus en plus. Une source de revenus en plus. N'oublie pas où ça nous sort, hein, pour connaître où ça nous savait. Parce que quand j'ai vu mes bons parents, j'ai vu la misère, aujourd'hui, tout le monde me dit que j'ai la chance, non, on travaille, on ne gagne pas, ça fait facile, on travaille, et avec notre réussite, avec le temps, parce que une jeune comme elle, j'y vais arriver, et j'ai dit que j'ai gagné l'auto, mon papa, moi, ce qu'il y a aujourd'hui, j'ai dit, j'ai donné mon garçon, ce qu'il y a, mais j'ai rendu compte qu'il n'y a pas de lien, en fait. De faire comprendre la vie, c'est pas de donner à ma maman et acheter ce qu'il a envie. Je suis capable d'acheter ce qu'il a envie, mais j'ai donné une mauvaise, une vilaine manière. Un papa, tiens. C'est toi, c'est ça ? Oui, pas de raison, ça a où ? Dis la vérité, Mathis. Ah, non ! Là, nous avons gagné une jolie grappe, nous l'aim. C'est ça, l'aim, 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 l'aim. L'aim, 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 l'aim. L'aim, l'aim. L'aim, 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 l'aim. Allez, hop, l'aim, 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 l'aim. Ici, c'est mon apprenti, Philippe, qui me prend un apprenti. Et puis, ça, c'est mon garçon. Là, il y a en vacances. Travaille-là un peu. Mais il faut mettre toujours le pied à l'étrier. Ah oui, ça reste devant Fortnite tous les jours. Ah, Fortnite! Le doigt, il plie. Puis après? Il est bon, il est bien parti. Il aime bien la machine. Il aime bien les mini-pelles. Il aime bien être tranquille. Normalement, si bon, on dit, la relève, il est un peu plus assurée. Bon, voilà ce qu'on a pu avoir dans le jardin en bas. Alice, Daniel, on confie aux autres le plateau. Merci. On va aller en bas et ça, il fait le meilleur. Ah, bien, c'est pas nous, c'est Loïc qui a fait le meilleur, là. Il sera noté. Merci, il est très joli, en tout cas, notre plateau. Merci encore toute la famille. Bon moment et à tout à l'heure, alors. Allez, tout à l'heure. Allez, bye-bye. Bonjour, Isabelle! Bonjour. Bonjour, Loïc. Enchanté, c'était Loïc. On a des petits poulies aussi, en même temps. Oui, parce que les mains, les pleines de bonnes choses. Oui, parce que les mains, les pleines de bonnes choses. Bon, allez, Yako, on prend un soleil, il fait chaud. Ah oui. Moi, c'est Georges Loïc. Ici, nous l'avons au petit bistrot réunionnais, à St-Paul. Donc, le restaurant, c'est un restaurant, justement, familial. Nous l'avons monté ça avec ma maman. Et nous essayons de faire des plats, justement, travailler avec un petit côté de la Réunion, un petit côté de la métropole, justement, faire un petit mélange des deux. Bon, Loïc, Isabelle. J'espère qu'on va faire bon usage des produits qui sortent chez notre producteur. Joli seulement. Chouette, hein? Sylvanie a mis beaucoup de cœur dans son jardin créole, comme il aime dire. Il voit, il voit, il voit. Alors, aujourd'hui, nous, ça fait un petit tartare de thon, de thon rouge, avec la mangue, Josène, ça prend, et la mélisse. Ok, et donc, du coup, ça mélange la mélisse avec du gingembre. Bon, ben, allez, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez épiler ? Oui. Voilà. Moi, à l'origine, je n'étais pas du tout dans la restauration, c'était plus une passion au départ. Après avoir trouvé vraiment ma voie, je suis repartie à l'école pour pouvoir créer la société. Et on s'est lancé dans l'aventure pour vivre notre passion qu'on avait en commun et le vivre en famille. Est-ce que là, il est bon, là, Loïc ? Oui, il est bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Et là, la mangue, où ça fait revenir Ali dans l'huile ? Juste un peu l'huile de combat, va. Allez, il faut mettre le gingembre avec la mélisse dans le bon. Il arrive. Il y met ? Allez, il est bon. Là, il travaille à chaud, justement, pour dégager un peu la bonne saveur. D'accord. Je mets le coup de paille direct pour garder vraiment la texture de la mangue. Et donc, du coup, juste chauder comme ça ? Oui, juste le chaude un coup, après le mettre au frigo. Donc, là, vous la mettre directement aux feuilles de citronnelle. Oui, voilà. Faire un petit coup avec un peu de l'huile au combat. Faire une yaïe juste pour chauffer encore un petit coup. Ok. Après, mettre la crème. Dès que la crème a ébullition, voilà, il m'y arrête. D'accord. Là, il m'y mixe un petit coup. Après, il m'y réserve aux fruits, justement, pour mettre l'aïe dans le typhon. Ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de travailler avec des producteurs. On va dans les exploitations, on fait nos cueillettes, on transforme nos produits pour nos plats. Et on veut avoir des circuits courts pour pouvoir, déjà, faire travailler nos agriculteurs à La Réunion. Et puis, travailler les fruits de saison et les légumes de saison. Alors là, on va monter, on va faire la mayonnaise maison. On incorpore la vanille à la fin. Là, on voit bien les petits grains, là. Il y a un mou du poids sec. Excusez-moi, il y a un crustamain à la mise. Voilà, Daniel. Il y a une bonne odeur de vanille de La Réunion. Il lève, là. C'est le moment de goûter, là, non ? Il y a goûté, là. Allez, on y va. On essaye de cette panne. Ah, bien, je te goûtais. Oui. Il manque quoi, Daniel ? Il manque quoi, Daniel ? La vanille va bien diffuser encore après. Moi, j'ai filmé mon doigt. Donc là, on est parti sur un tataki de thon rouge, justement, pour l'entrée. Donc, ça réaliserait. Avec un petit peu de siave, on va mettre toujours l'huile de combava, un petit peu de poivre, un petit peu de graines de pavot. Et dessus, ça met un peu de gingembre avec un peu de combava. Voilà, le zafal est prêt. Ça fait qu'à peu près 2-3 minutes, justement, de chaque face. Très facile à faire et... Voilà. Donc là, on va réaliser le crumble. On va d'abord commencer par la préparation du crumble avec de la farine de noix. Donc là, le crumble, en fait, c'est vraiment très peu d'ingrédients. Il faut arriver à faire une petite amalgame sableuse qu'on va déposer sur les mangues rôties. Alors là, on va juste les faire un petit peu rissoler, histoire que ça soit légèrement doré, que le sucre prenne un petit peu, ça fasse un petit peu... Une petite sauce caramel. On a vu le jaune. Eh bien, on l'a vu. Ça s'y fait. La petite touche finale. Oui. La petite poudre de vanille qui donne le goût à la mangue, qui va diffuser avec la chaleur. Eh bien, elle est bon. Eh bien, ça, vu que c'est le vanille arrivé, ça va à côté bar. Eh bien, c'est ça, c'est comme chez ça. Ah, c'est le vanille. Super, merci. Bonjour. Bonjour. On va vous poser une petite touche. Bon, c'est un cocktail. D'accord. Une petite touche. Donc, dedans, c'est ce que vous faites. On va avoir sirop de gingembre, citron pressé, et sirop de bisap. Allez. Santé, monsieur. Est-ce qu'il touche ou pas? Le bisap et tout, eh bien, mélangez bon. Mélangez très bon. Bon, ben, on va finir à la table. C'est le moment, non? Il faut y aller, il faut y aller. Nous, ça va? On prend notre verre. Nous, ça va? On va trouver une table, non? Normalement. Et voilà, vous autres. Ah! Vous autres, pour nous? Pour vous, pour vous. Merci. Ah, c'est génial. Oui. Et bonne dégustation. Merci beaucoup. C'est bon ça t'accueille mais aussi poussant tout ce que tu l'as fait aujourd'hui et t'en rends moins de goûter hein. C'est bon hein. C'est excellent. Mais la petite mayonnaise avec là, parfait. La mayonnaise vanille. Ah ben là elle est parfaite hein, franchement. C'est là où elle fait plaisir, votre produit. La finalité. La finalité. Belle rencontre alors tous autres là aujourd'hui. Oui, belle rencontre ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada